C'est notre démocratie qui est en jeu et, comme on dit souvent, la démocratie c'est quand même notre bien le plus précieux. Oui, merci beaucoup Amaury et on se retrouve tout de suite pour la suite du Carrefour de l'Info. Midi 8, vous êtes donc dans le Carrefour de l'Information, on va revenir sur un gros sujet. La Fédération Wallonie-Bruxelles a été épinglée par le Comité Européen des Droits Sociaux pour son manque d'inclusion des élèves en situation de handicap intellectuel. L'occasion pour nous de parler de la scolarité de ces enfants qui ont un handicap mental et pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Thomas Dabeu, secrétaire politique au sein de l'ASBL Inclusion. Bonjour Thomas Dabeu. Bonjour. Mais également Sandrine Greiner, parent bénévole de l'ASBL Inclusion et aussi maman d'une petite fille qui a de la trisomie. Bonjour Sandrine Greiner et merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation d'Arabel. Alors est-ce que dans un premier temps, vous pouvez un petit peu nous présenter l'ASBL Inclusion pour tous et ceux qui ne la connaissent pas ? Oui, alors voilà, l'association Inclusion, c'est une association de défense des droits des personnes avec un handicap intellectuel qui est active à Bruxelles et en Wallonie pour un public francophone. Et donc voilà, on a cette mission de défense des droits et c'est dans ce cadre-là qu'on a été interpellé par un certain nombre de familles qui rencontraient beaucoup de difficultés pour l'inclusion de leurs enfants et qu'on a voyagé ensemble vers cette démarche collective de réclamation auprès du Comité européen des droits sociaux. Et pourquoi, Thomas Dabeu, il est important aujourd'hui que les enfants qui ont un handicap soient inclus dans les écoles dites normales, si je peux permettre de les appeler ainsi ? Je pense que la première chose, c'est qu'on puisse respecter le choix des familles de s'orienter vers le système qui lui correspond le mieux et qui correspond le mieux aux besoins de leurs enfants. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que ce choix n'est pas respecté, qu'il est encore très difficile pour les familles de pouvoir aller dans l'école de leur choix. Et puis souvent, les enfants font partie d'une fratrie qui sont dans une école de quartier et c'est aussi important que ces enfants puissent aller avec leurs frères et sœurs à l'école avec les aménagements évidemment qui doivent être mis en place. Et à l'heure actuelle, si on peut chiffrer, combien y a-t-il d'enfants chez nous en Belgique qui sont intégrés dans une école dite ordinaire ? Assez peu pour l'instant. En ce qui concerne vraiment les intégrations des élèves avec un handicap intellectuel modéré à sévère, on est actuellement à 98 officiellement. Donc il faut savoir que c'est 98 dans toute la fédération de l'Union de Bruxelles. Donc ça représente moins de 1% de l'ensemble des intégrations pour les autres élèves. Donc il y a encore pas mal de chemins à parcourir pour pouvoir justement promouvoir leur participation beaucoup plus importante dans l'enseignement aujourd'hui. Bonjour, vous pourriez peut-être nous expliquer comment se passe l'inclusion de ces enfants au sein des établissements ? Peu importe, Thomas Dabeu ou Mme Greiner ? L'inclusion, elle se passe d'abord si la direction de l'école est d'accord. Donc il faut d'abord aller rencontrer la direction. Et il faut donc qu'on dépend pour l'instant fort du bon vouloir de la direction. Ça c'est la première chose. Ensuite, il faut trouver la maîtresse, le maître qui va être d'accord d'intégrer notre enfant. Donc il n'y a pas d'obligation, c'est ça ? Pour l'instant, théoriquement, il y a une obligation. Et s'ils ne peuvent pas mettre en place les aménagements raisonnables, ils doivent le notifier par écrit. Mais en fait, c'est très rare. En fait, nous, quand on a un refus, vous imaginez bien que c'est difficile d'aller exiger qu'on prenne notre enfant. Ça n'aurait pas tellement de sens. Mais il faut dire que les écoles n'ont pas non plus l'aide dont ils auraient besoin. Et que les aménagements à mettre en place, les moyens financiers qu'ils ont, sont difficiles à obtenir. Et justement, vous, Sandrine Greiner, vous êtes maman d'une petite fille qui a de la trisomie. Est-ce qu'elle fréquente un enseignement ordinaire ? Alors oui, j'ai beaucoup de chance. Je suis dans une école qui prône vraiment l'inclusion, qui en fait son cheval de bataille, je vais dire. Et ils ont pour l'instant huit enfants avec une trisomie au sein d'une école de 600 élèves. Donc, il y a vraiment une volonté. Et puis, ils ont vu qu'avec les grands, ça marchait. Et puis, du coup, ils continuent. Mais ils mettent en place une vraie pédagogie qui permet à nos enfants de se sentir bien. Donc, c'est tout un ensemble de choses. Ce n'est pas juste qu'on amène l'enfant dans la classe. C'est qu'on travaille plus par groupe. On insiste sur le positif de l'enfant. On a un projet spécifique pour lui. Donc, évidemment que nos enfants ne peuvent pas atteindre le même niveau que les autres enfants au niveau intellectuel. Mais nos enfants apportent une véritable richesse dans la classe. Encore la semaine dernière, on m'a dit que ma fille apportait une qualité relationnelle, qu'elle n'était jamais dans les conflits et qu'elle cherchait à consoler celui qui est triste. Je pense que notre société a besoin de cet équilibre. Il n'y a pas que l'intellectuel qui compte. Oui, et donc, vous avez peut-être dû suivre des démarches spécifiques pour intégrer votre enfant dans cet établissement ? Alors oui, curieusement, j'ai donc vu lui faire passer un test de QI pour montrer qu'elle avait besoin d'aide. Et j'ai donc dû l'inscrire dans le spécialisé pour qu'elle puisse être intégrée. Donc, c'est déjà un chemin qui n'est pas évident. Il se fait qu'elle n'a jamais fréquenté le spécialisé, mais que ça permettait d'avoir de l'aide du spécialisé au sein de la classe. Maintenant, il est question que nos enfants, alors là, il faut vraiment que ça ne se passe pas comme ça, que nos enfants seraient obligés de passer une année dans le spécialisé pour avoir droit à cette aide. C'est la démarche obligée ? Oui, non, voilà, c'est parce qu'on est en cours d'en transition. Mais donc là, il ne faut vraiment pas que ça se passe comme ça, parce que ma fille était bien dans sa classe. Elle a évolué depuis la maternelle avec eux. Il n'y avait aucune raison qu'elle ait passé une année dans le spécialisé. Et je peux vous dire qu'elle revient heureuse de l'école. Elle est en sixième primaire. Elle revient heureuse de l'école, même si elle n'a pas le même niveau que les autres du tout. Et quels sont les principaux obstacles auxquels vous avez dû faire face pour son inscription ? Dans l'école où j'étais, je n'ai pas eu beaucoup d'obstacles, parce qu'ils y croient. Mais elle a fait deux autres écoles. Vous avez fait le bon choix directement ? Voilà, non, elle a eu d'abord deux autres écoles en maternelle qui croyaient en elle, qui croyaient qu'elle allait savoir lire et écrire un jour, mais qui m'ont dit que chez eux, ils ne pouvaient pas le faire. Parce que leur système de travail, leur système de points, leur système d'aide n'est pas adapté. Et je crois vraiment que l'aide qui est apportée à Elisa bénéficie aux autres dans la classe. Il se fait que dans sa classe, il y a deux enfants qui sont malentendants. Et donc, Elisa est spécialement sensible à tout ce qui est visuel. Mais quand on met en place des choses visuelles pour Elisa, ça aide aussi les enfants qui sont malentendants. Et je crois même que ça peut aider ceux qui sont dyslexiques, ceux qui sont... Voilà, et même les HP qui vont apprendre à prendre soin de quelqu'un qui est moins intellectuel qu'eux, mais qui a quelque chose à leur apporter au niveau social. Est-ce qu'il était indispensable pour vous que votre fille fréquente un établissement dit normal, qu'elle soit en contact avec d'autres enfants ? Je crois vraiment qu'elle n'aurait pas évolué de la même manière. Ça l'a aidé. Oui, ça l'a beaucoup aidé. Elle imite ce qu'elle voit. Et donc, quand elle voit son voisin qui se met à la page 25 du livre, elle va essayer de faire pareil. Elle aura peut-être du mal à trouver la page 25. Elle va essayer. Son voisin va peut-être l'aider. Mais le résultat, c'est que quand elle voit son voisin qui travaille, elle va essayer de travailler aussi. Elle écrit de mieux en mieux parce qu'elle voit les autres qui soignent leur travail. Si elle était dans une classe, ça serait beaucoup plus lourd. Donc, je crois vraiment que ça l'a mené beaucoup plus loin que si elle était restée en spécialisé. Est-ce que vous trouvez que vous avez parlé justement d'outils visuels qu'ils avaient mis ? Est-ce que vous trouvez qu'ils mettent assez d'outils en place pour votre enfant ? Dans cette école-là, je trouve que oui. Elle a quatre heures d'aide d'une école spécialisée qui met en place et qui aide le professeur là-dedans. Donc, ça, c'est vraiment précieux. Il faut absolument que ça continue. Et ils acquièrent une expérience. C'est sûr que pour le premier enfant, ils ont cherché leur marque. Plus on fera de l'inclusion de nos enfants et plus tout le monde sera à l'aise. Et c'est vers cette société-là qu'on est appelé pour les adultes. Si au plus jeune âge, on n'ose pas intégrer nos enfants à l'âge adulte, ils vont rester dans leur milieu séparés, ségrégés. Donc, je crois vraiment que c'est à l'école qu'on construit la société de demain. Et comme je le disais en présentation, la Fédération Wallonie-Bruxelles a été épinglée par le Comité européen des droits sociaux pour son manque d'inclusion, justement, des élèves en situation de handicap intellectuel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces décisions ? Les choses n'ont pas évolué ces dernières années ? Non, les choses n'ont pas beaucoup évolué. On voudrait... Il voudrait revenir au chiffre de 2004, proportionnellement. Donc, vous imaginez, pour 2030, ils visent la proportion de 2004. Donc, il faut vraiment aller beaucoup plus vite que ça. Il faut absolument sortir de ce système. Mais on ne peut pas imposer ça tout de suite à tout le monde. On est d'accord. Il faut garder le spécialisé pour le moment. Et il faut que ça se fasse progressivement. Mais il faut donner absolument un coup d'accélérateur et que les familles puissent vraiment choisir. Sinon, c'est le combat. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce ne sont que les familles privilégiées qui ont les moyens, qui ont le réseau, qui vont y arriver. Et ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas bon. Thomas Dabeu, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ces décisions ? Non. Effectivement, nous, on l'attendait. Et comme le disait Sandrine, on ne va pas du tout assez loin pour l'instant. Et je pense que c'est une des premières demandes. C'est justement de pouvoir avoir un vrai plan de transition avec des échéances, des objectifs clairs qui soient fixés, avec des objectifs ambitieux. Parce que comme le disait Sandrine, effectivement, dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence qui apporte certaines modifications au système scolaire maintenant, on a effectivement une volonté de revenir à une fréquentation de l'enseignement spécialisé qui était celle de 2004. On veut absolument aller plus loin. C'était quoi la proportion de 2004 pour ceux qui ne sont pas forcément... Je n'ai pas les chiffres en tête, mais du coup, on se rend compte que c'est quand même un peu... Ça manque d'ambition dans les objectifs de se dire qu'on veut revenir à une situation qui était celle d'il y a 10 ans, alors de vouloir proposer carrément un autre système. Cela étant, la ministre qui était présente à la conférence de presse s'est engagée déjà à mettre en place et à consulter au mieux les acteurs pour justement réfléchir au dispositif de demain. Donc on espère que ça pourra amener des changements qui seront conséquents et qui seront... qui pourront se matérialiser le plus vite possible parce que le temps passe très vite pour les familles. Je pense aux enfants qui étaient peut-être en première primaire quand on a introduit la réclamation il y a 4 ans. Là maintenant, leur scolarité de primaire s'achève, donc il est vraiment urgent que pour les prochaines générations, on puisse vraiment mettre en place des systèmes concrets de soutien dès maintenant. Mais qu'est-ce qui manque justement concrètement pour que tous ces enfants en situation de handicap puissent fréquenter ces écoles dites normales ? Mais tout est pensé... Oui, mais tout est pensé en se disant que ces enfants-là vont l'en spécialiser. Donc tout est compliqué pour nous à mettre en place. Par exemple, la logopédie n'est pas remboursée. Parce que, puisqu'ils ont un QI inférieur à 86, ils vont être dans le spécialisé. Eh bien non, mais c'est lourd. Payer soi-même la logopédie, c'est cher. Donc là, il y a vraiment une injustice. Et c'est un frein, un vrai frein pour beaucoup de familles. Je parle de la logopédie, mais ça peut être la kiné, ça peut être l'hérobothérapie, ça peut être toutes sortes d'aides. Donc ces aides, puisqu'on y aurait droit d'en spécialiser, on devrait y avoir droit, même quand on met notre enfant dans l'ordinaire. Les écoles ne sont pas prêtes parce qu'il n'y a pas assez d'orthopédagogues. Les gens n'y croient pas. Il faut vraiment changer les mentalités et montrer que nos enfants peuvent être peureux, peuvent apporter, peuvent progresser au milieu des autres et même mieux au milieu des autres. Voilà. C'est toute une évolution qui doit se faire. Et dans l'école où va votre fille, justement, il y a tout ce système-là qui a été mis en place. Il y a des profs qui viennent pour elle. Ça se passe un peu comment ? Comme c'est vraiment un projet d'école, ils ont plusieurs personnes qui sont présentes au sein de l'école, qui coachent les intégrations, qui acquièrent de l'expérience, qui sont présentes, qui encadrent le professeur, qui soutiennent le professeur. Le professeur, en fait, est rarement tout seul dans sa classe pour un vrai cours. Ils font des demi-groupes. Ils ont des classes moins nombreuses. Enfin, voilà. Il y a une série de choses qui sont mises en place. Nos enfants coûtent très cher d'en spécialiser. Et donc, si cet argent-là pouvait être mis dans l'ordinaire, ça changerait tout, évidemment. Oui. Et du coup, du côté de la crise sanitaire, est-ce qu'il y a eu un impact, justement, sur le suivi des enfants ? Parce que, déjà, en situation normale, c'est un peu compliqué pour s'organiser. Il y a eu de l'impact pour tous les enfants. Franchement, cette crise a été difficile. C'est sûr que les classes ont été impactées. C'est sûr que la pédagogie dans l'école où se trouve Elisa a été impactée parce qu'ils pouvaient moins faire de mélange entre les classes, parce que certaines aides ne pouvaient plus venir. Mais franchement, cette crise est passagère et nous, on pense surtout à l'après et à l'améliorer. Et au niveau des différentes actions de l'ASB l'inclusion, il y a eu un impact de la crise ou pas du tout ? Vous avez pu gérer tout ça à distance ? On a dû sérieusement se réorganiser. Mais bon, voilà, je pense qu'on avait les outils pour le faire et pouvoir travailler à distance. Donc, on a pu quand même continuer à faire le suivi. Vous avez pu garder contact avec les différentes familles ? Oui, oui, c'est ça. On s'est vus par Zoom au lieu de se voir en présentiel. Mais on a évidemment gardé le contact. J'ai une question plutôt vers l'avenir. Est-ce que vous pensez que l'enseignement inclusif, c'est une utopie ? Ou est-ce que ce sera possible un jour, peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans 10-20 ans, mais est-ce que ce sera possible ou pas ? Ou ça restera peut-être une utopie malheureusement ? Est-ce qu'on veut une société inclusive ? Est-ce qu'on est prêt à ce qu'une personne avec une trisomie, je ne sais pas moi, aide pour le courrier ou distribue ? Il y en a un qui distribuait le courrier au sein de Saint-Luc ? Est-ce qu'on est d'accord ? Ou est-ce qu'on préfère ne pas les voir ? C'est ça la question. Moi je pense qu'ils ont beaucoup apporté à notre société, donc je veux y croire et je crois qu'on a les moyens de mettre en place ce qu'il faut. Thomas Dabeu ? Moi je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a déjà en plus des projets aujourd'hui d'école inclusive qui fonctionnent, donc ce n'est pas un rêve inatteignable. Je pense que si on y met les moyens et qu'on est d'accord d'aller dans cette direction-là, on peut y arriver, c'est certain. Quelles sont les demandes que vous aimeriez faire à l'État ? Si c'est de l'argent, des moyens, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez leur demander ? En fait, que les enfants ne soient pas obligés, que les parents ne soient pas obligés de se battre, que ce soit quelque chose de prévu, mais évidemment on ne peut pas laisser les directions, je dirais ça, c'est nouveau, c'est différent, que ces directions soient alors soutenues, qu'elles soient, si vous voulez, d'une certaine manière, dans l'obligation d'eux, mais parce qu'elles ont les aides suffisantes, ou les incitant, les encourager à s'ouvrir, voilà, je pense vraiment qu'on va vers ça dans toute l'Europe et dans le monde entier, mais donc, voilà, il faut que la Belgique bouge. Et il y a peut-être des conseils que vous aimeriez véhiculer aux autres parents, peut-être des numéros utiles à avoir ? Ben, passer par inclusion. Non, parce que les services d'aide précoce aussi sont débordés, il y a des listes d'attente, ça c'est aussi très difficile pour les parents qui arrivent, il y a des assistantes aussi au sein d'inclusion, des assistantes première ligne qui peuvent certainement aider, orienter, ceci dit, il manque de services d'aide précoce, les listes d'attente sont là, et donc, voilà, il faut absolument coacher ces familles, ces familles ne doivent pas rester seules, et il faut demander de l'aide, et ensemble, on va y arriver. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cet entretien, quel est le message que vous souhaiteriez passer à tous ceux qui nous écoutent pour les sensibiliser un peu plus sur cette problématique ? Moi, je pense que, voilà, c'est tout à fait possible, et je pense qu'une des leçons qu'on peut retenir maintenant de l'épisode de la décision, c'est que ça dépasse le champ de l'association, et c'est vrai qu'il y a d'autres acteurs qui sont venus aussi défendre le même message, je pense à la Fédération internationale des droits humains, à Inclusion Europe, à UNIA, aux délégués généraux de droits de l'enfant, qui ont fait partie de la procédure, donc ça veut dire que ce combat là, il est partagé, et donc il y a quand même une grosse partie de la société civile qui est d'accord d'avancer dans cette direction, et je pense que c'est ça le message qu'on peut déjà retenir, c'est qu'il y a quand même une grande volonté d'aller vers plus d'inclusion au niveau scolaire aujourd'hui. Sandrine Greiner, un mot de la fin ? Il faut y croire, il faut y croire, parce que franchement, ça change la vie de nos enfants et des familles qui restent alors en lien avec d'autres familles, c'est vraiment riche. Quand je vois ma puce qui est invitée aux anniversaires, ou même, tout simplement, parce que c'est une copine, ça me fait vivre. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup à vous deux. Je rappelle que Thomas Dabeu, vous êtes secrétaire politique au sein de l'ASBL Inclusion et Sandrine Greiner, vous êtes parent bénévole de l'ASBL et aussi maman d'une petite fille qui a de la trésomie. Merci encore et à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est ça avec nous. On revient tout de suite pour la suite du Carrefour de l'Information. Merci.